on va mettre en mode tactique bien sûr pour que vous voyez bien ça j'aurais été vraiment dégueu alors que j'étais juste en mode de préparation en mode gros blabla tu sais je parle beaucoup trop excusez-moi du coup les scutcheers ont vraiment la bonne team la bonne map pour pouvoir faire des trucs mais nony skills ils peuvent préparer leur rush ils peuvent préparer un petit peu le tour 3 ils ont des armes pour empêcher le gros le gros dps monstre diop n'oubliez pas que on peut toujours faire une convergence on peut toujours faire une chance ce serait un petit peu trop overreact on peut toujours faire une petite comment ça s'appelle une stupeur franchement les stupeurs ça paraît pas comme ça mais quand tu utilises quand t'as genre 9pm on va dire on va dire que t'as 9pm avec accélération tu t'es fait tu t'es fait un petit peu ral pm tout ça tout ça tu utilises tes 9pm pour aller au corps à corps de quelqu'un et bam tu atterris dans une stupeur t'es pas bien t'es obligé d'utiliser un bon et encore il faut que le portail soit 6 cases d'un gars pour que ce soit vraiment effectif et là c'est pas bien quand même ça c'est déjà vu ça les pièges stupeurs qui sont utilisés comme ça pour empêcher un petit peu le dps des gens bref 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 on va voir ce que ça va donner moi je mettrais ma petite piécette pour quand même la nudge steal parce que franchement elio et castime reny c'est vraiment une composition de coeur ah lalala qui nous dit élévage de muldo dans la nu mage effectivement il y a de nouvelles dragodind on va en parler un petit peu pendant le live il y a de nouvelles dragodind un substitut dragodind mais pour les nouveaux sous l'eau on va en parler plus tard pour l'instant on va se concentrer sur le match qui va se lancer et entre deux matchs et salut McFlurry et entre deux matchs on va un petit peu parler du nouveau de la bêta de la nouvelle mise à jour la nouvelle mise à jour qui est déjà en bêta et ça c'est cool franchement c'est vraiment cool qu'ils soient aussi rapide que ça en ce moment Ankama franchement ouais on est genre ils avaient dit qu'en juin il reste une mise à jour on est le 2 juin il y a déjà il y a déjà la bêta quoi c'est vachement cool bref le match qui est encore en préparation 20h48 ça fait déjà trois minutes Winu qui fait sa petite dédicace à toi bonne chance pour ton pour ton match effectivement j'ai dit que j'avais la petite pfd sur nony style mais j'espère que vous allez nous montrer du beau jeu et que vous allez me donner tort j'espère pour vous que vous allez me donner tort et j'espère aussi au final parce que franchement c'est ça qui est cool en pvp c'est qu'il y a de la surprise il y a du beau jeu de la surprise des bons trucs à faire électro qui dit un vent passage nouveau donjon et si vous avez si vous êtes sur automaï que vous voulez faire le nouveau donjon et demandez à des passages de fait sur qui ont déjà été fait sur les nouveaux donjons je suppose que oui c'est des donjons très classique c'est pas des point très classique les donjons plus ou moins classique avec des nouvelles mécaniques qui sont pas mal pas mal nouvelles mais qui ont qui quand même reste classique et donc du coup on verra bien si des gens réussiront à à le battre on va voir ce que c'est ici il faut un petit peu checker pendant que le match se lance donc du coup on va retourner sur le match hop et donc du coup il y a trop qui joue en premier il y a trop qui joue tout devant qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va choper directement l'hyop non il va choper directement l'ennie ripsa lui mettre un petit deux petits portails et le ramener sur son nennie il va neutraler le portail pour pouvoir faire en sorte qu'il soit complètement isolé que la team bleue ne puisse pas les rejoindre le truc est c'est qu'il est vachement proche de du yop et c'est quand même de l'ennie hop ça veut dire que là l'éliptique qui va se prendre du retrait m il va pas pouvoir aller bien loin même s'il y a encore les portails on n'oublie pas c'est un idiot trop il n'y a pas aller bien bien loin et il va Oh ! Capitaine nous n'a été réussi ! Et et il va se faire éroder par ce yop il va même pouvoir peut-être faire une pelle sur l'éliptique une pelle ok sur la droite ils veulent pas faire en sorte que s'il veut poser un portail qu'il utilise directement ce portail là il veut faire en sorte qu'il doivent utiliser un portail sur la droite pour pouvoir se déplacer c'est pas c'est pas bête c'est c'est un bon choix le steamer qui le qui marre et cet ennit encore un peu plus loin c'est pas mal il il sera obligé enfin l'ennie qui est complètement bien plus isolé il a mis l'harpeneuse évolué une foen qui a été placé sur cet ennit est-ce qu'il a des bonnes résistances on voit qu'il a 10 fixe terre 10 fixe agi je sais pas si c'est un ennit type je pense que c'est un ennit type je pense que c'est un ennit type ouais ça doit être un ennit type effectivement avec les moins marais époux et les 15 d'oxyde je sais pas en fait trop je pense que c'est quand même un ennit type on verra bien le steamer qui a l'air d'être boche à l'oeil donc je suppose comme d'habitude le yop qui était en 1 2 3 bon il est en 12 5 du coup cap exal je suppose et beaucoup de dps quoi qu'il a un voile donc peut-être qu'il a juste un trophée pa on verra bien le yop qui a fait double épée d'yop sur l'ennie et l'écaflip donc pas d'érosion l'écaflip là qui arrive et qui met deux grosses destins qui réussit à tuer le sac et en plus faire des dégâts de poussée plus les dégâts fouaine sur cet ennit ripsa cet ennit ripsa qui du coup n'a toujours pas pris d'érosion mais c'est pas très très grave c'est pas si grave que ça pour l'instant parce qu'il est quand même bien en danger il va falloir qu'il ça va être un petit peu chaud de sortir malgré malgré le fait qu'il y a vraiment rien, pas grand chose pour l'empêcher de partir ça va être un petit peu chaud il faudrait limite qu'il fasse pourquoi pas un mot d'envol sur l'ennie et l'érosion qui jouera juste après je sais pas on verra bien ça sera un petit peu chaud il sera ensoignable ce sera pas cool hop le mot d'amitié, le mot stimulant sur le steamer pour qu'il fasse pas mal de choses au prochain tour j'aurais préféré ça sur les cap-flips une camotte bien jouée pour empêcher l'iniripsa de faire un mot de frayeur pour partir du coup il serait limite obligé de faire un mot d'envol sur l'ennutrophes ce serait quand même très très chaud l'ennutrophes qui pourra bien sûr détaqueler très facilement ces décaps-flips quoi que s'annonce de tacle quoi que s'annonce de tacle il sera détaqueler à environ 50% je suppose en plus il a claqué la chance ouais je sais pas il pourrait l'apinot mon envol ça dit est-ce qu'il va faire ça ? ah non il mode en vol sur l'ennutrophes effectivement il va vraiment aller loin il s'est mis en insoignable l'ennutrophes qui du coup est effectivement tacleé à 50% vous voyez qu'il y a 3pm de détacle il met un mot stimul sur son yop de toute façon c'est l'yop il faut qu'il soit stimul il fait un mot de prévention du coup il est insoignable donc effectivement il faut ce mot de prévention il faut qu'il ait plein de points de bouclier pour que tout ce qui tombe ce soit des points de bouclier et non pas ses points de vie et est-ce qu'ils vont continuer à faire de de l'isolation sur cet inyrepsa c'est bon pour le portail hop l'inyrepsa se retrouve encore une fois ici est-ce qu'il va pouvoir fermer les deux portails ? non il va pouvoir en fermer qu'un seul donc du coup une petite brimade sur le yop pour décaler il ferme ce portail sauf que ce portail là il est pas si utile que ça il servirait pour faire plus de dégâts mais en réalité bah voilà quoi c'est pas très utile il pourrait faire une maladresse de masse il aurait le steamer et les capillips le steamer en plus qui a le mot stimulant donc 13 PA donc potentiellement plus facile de retirer 2 PA est-ce qu'il a de l'esquive PA d'ailleurs ? non il en a pas il a préféré faire un déta clair moins 5 non il corrupe au casse steamer il corrupe ce steamer sur le tour 2 est-ce que c'était si utile que ça ? en soi le tour 2 du steamer c'est pas c'est pas le plus important ok il fait moins de DPS et du coup il offre un petit peu au Yop de faire ce qu'il veut mais le tour 2 du steamer c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important surtout qu'au final ouais bon c'est vrai que Electro Sama il est un petit peu mal ouais bon ok on va dire que c'est bien de toute façon ils ont prévu de faire un gros tour 2 ils avaient mis la chance au premier tour hop il y a le bon double pression intimidation Destin sur cet Eniripsa qui prend d'énormes dégâts 1900 HP sur cet Eniripsa 3450 HP max c'est pas mal c'est pas mal le petit gars tout ça une petite roulette PM il peut lancer sa roue un esprit félin donc du coup il perdra un tour sur sa roue c'est un peu gênant mais bon de toute façon je suppose que le destin de ce match va se jouer sur les deux prochains tours donc ça va un autre esprit félin pour pouvoir caler l'enni contre un mur Eniripsa qui est encore une fois bloqué mais je suppose que le Zobal va faire quelque chose pour le débloquer pourquoi pas une libée avant de faire la masca non il va décider de faire une full DPS sur l'Eniripsa un gros masca qui est balancé sur l'Eniripsa 850 HP restant la petite masca à 1030 c'est pas mal le coup de cac le coup de cac la rapière au glyph l'Eniripsa qui se retrouve à 168 HP et ce qui va se reconstruire directement ça c'est la question en soi s'ils se reconstruire ce sera un petit peu chaud il fait un mot de prévention 840 points de bouclier se reconstruire autour d'eux c'est hardcore mais le truc c'est que on claque la reconstruire ok mais en face ils ont claqué la précis la masca qui est quand même un coup de l'avenage assez important même si c'est c'est retrouvé tous les deux tours la masca la corruption en soi en face ils ont que la puissance ils ne peuvent pas faire ce tour-ci parce qu'ils apprécient et ce ne serait pas très rentable bon ça va en fait parce que du coup ils prépareraient pour le tour 4 il reste la retraite qui n'est pas si avantageuse que ça quoi que enfin oui qui n'est pas du tout avantageuse du coup parce que ils bloqueraient leur ami donc du coup le gros est passé là c'est le plus dangereux qui est passé ils ont réussi à rétablir ça entre guillemets avec une reconce ils ont mis même un mot un mot de silence dans le tas qui était bien effectif le mot le mot stimu pour permettre le mot de silence sans retirer de pa sur ce zobal c'est bien joué il se cale bien pour qu'il ne non mais non j'allais dire pour qu'il ne puisse pas se faire ne puisse pas se faire taxer par les cas mais il peut toujours aller là les cas même si c'est un petit peu chaud à cause de ce portail qu'est-ce que pourrait faire cet héliotrope je pense que cet héliotrope il va aller jeter le zobal de l'autre côté une brimate déjà pour faire des dégâts ah ok non il fait une brimate pour faire des dégâts sur cet héliotrope une deuxième brimate donc c'est ce que je disais mais il n'est pas full à g je pense parce qu'il ne fait quand même que 141 oh quoi que le niripsa il a quand même 43% et zifix il ne doit pas être full à g il doit être en agitacle il est en agitacle tank vous voyez avec ses résistances monstrueuses donc du coup il ne fait pas d'énormes dégâts cependant ça fait quand même brimate plus les dopous plus les fouen donc c'est quand même de gros dégâts hop on est à l'énuotrope il va faire une désinvocation sur cet arponeuse il va même s'en débarrasser avec une pelle fantomatique donc du coup effectivement corruption tour 2 destruction de l'arponeuse tour 3 donc du coup ça va être un bon avantage qui va être pris par cette team bleue qui avait déjà pris un petit peu d'avantage quand même malgré le fait qu'ils aient leur ennemi si Ripsa à 1800hp le problème c'est que Leni Ripsa il va peut-être il va peut-être tomber en fait le Yop qui va pas pouvoir faire quoi que ce soit pour le sauver Leni Ripsa heureusement qu'il y a le lapino qui s'est attire qu'elle est là franchement c'est vraiment le kill vraiment le kill à part de cette team bleue d'avoir un lapino qui s'est placé là parce que franchement ça aurait été embuscade fois une ressac Leni Ripsa aurait pris 1500 dans la tête le Yop il n'aurait rien pu faire pour empêcher un kill enfin si il aurait pu genre mettre les K-flips à travers le portail et se placer sur le portail alors ça va être une foine embuscade une petite tac tirel pour proquer deux fois la foine la foine est-ce que c'est une foine cc c'était pas une foine cc donc ça t'apparaît qu'à 80 c'est quand même ça fait quand même une différence est-ce que le Yop va essayer de mettre les K-flips à travers le portail il ne pourra pas aller lui-même assis intis il va bon sur le portail c'est bien joué hop une intimidation il va bon sur le portail pour empêcher les K-flips de faire en fait ça ne va rien empêcher du tout 3 p.m pour aller là 3 p.m pour aller là il lui fait un petit bond du félin il se retrouve au corps à corps ça ne change pas grand chose en fait le meilleur de placement qu'il aurait pu avoir c'est en étant là mais bon c'est impossible du coup il n'avait plus de PM il ne pouvait pas se permettre un bond du félin double destin sur le Ligny Ripsa Ligny Ripsa va tomber effectivement donc du coup ça va être le premier kill le premier kill pour cette team non-hit skill on vous l'a dit malgré les rushs cette équipe a d'énormes potentiels de dégâts avec la Fouen avec les destins avec les brimades hop du coup on va répliquer de cette équipe escutu young par Divida on a perdu notre ennemi mais votre ennemi est insoignable quoi qu'on fasse dessus vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher vous pouvez juste faire la chance limite et la chance ce serait pas mal mais bon c'est pour éviter la mort ça va décaler la mort que d'un seul tour hop double boliche une libération s'il y a un placement plus optimisé qu'un autre en soit oui ça va c'est un bon placement il est obligé de faire le tour enfin il ne peut pas le pousser il serait obligé de faire le tour et de pousser son lapinot ou bien d'aller par là donc du coup pas faire grand chose sur cette team bleue bien que le plus important actuel comme focus ce serait le Yop ou le Zobal en fait effectivement le Zobal ça l'empêcherait de l'empêcherait de Masca s'il venait à taper sur ce Zobal le Masca qui n'est plus qu'à environ 800 700 je pense peut-être 800 environ donc du coup ils ont un petit peu moins de DPS possible mais Leni Ripsa il est quand même à 2100 HP Max donc la Destin là elle va faire d'énormes dégâts hop il se fait écarter le Yop se fait écarter cela dit cela dit euh qu'est-ce qui pourrait se passer Leni Ripsa qui s'est collé à l'attaque tirel donc je suppose qu'ils vont faire en sorte de convergent ce tour-ci le plus intelligent que pourrait faire cet Inutroph c'est d'aller d'abord ici pour faire une pelle fantomatique mais il n'a pas l'air de le voir le faire mais il aurait surtout dû aller ici pour faire une désinvocation sur cette sur cette acte tirel ce serait beaucoup plus rentable que juste de faire un pelle animée est-ce qu'il non il ne tacle pas franchement les 345 des avocations sur cette Inutroph ça aurait été environ 900 sur cette acte tirel ouais en fait ça ne serait pas été rentable que ça ça aurait quand même évité la Destin enfin ça n'aurait quand même pas évité la Destin il a beaucoup de PM en fait avec l'accélération du coup mais bon on verra on verra est-ce qu'il va faire la convergence ce serait une bonne idée de faire cette convergence franchement la Destin ne doit pas du tout être appliquée sur cette Eniripsa sinon ce serait la mort ce serait complètement la mort une fois qu'elle a été placée sur ce Zobal ils ont relancé la Harponneuse encore 6 PA hop une longue vue et la convergence effectivement qui a été placée sur cette Eniripsa donc du coup la Destin qui ne sera pas placée du moins sur cette Eniripsa ou bien il faudrait qu'il tue l'attaque Tyrell pour ça et il pourrait il pourrait bon ici et faire une épée sur l'Eniripsa plus l'attaque Tyrell enfin avec la zone tu vois ouais 1400 HP non ce sera beaucoup trop enfin il faudrait qu'il le bon ici en fait pour faire ça et il prenne la zone mais vous voyez ce que je vais dire donc du coup qu'est-ce qu'il va choisir de faire est-ce qu'il va bondir sur cette Eniripsa sur ce Decaflip ou est-ce qu'il va quand même aller sur l'Eniripsa ok il va sur l'Eniripsa premier anti il a encore 9 PA il n'a plus que quelques secondes double épée de Diop ça tape quand même pas mal fort 93 HP sur cette Eniripsa je ne sais pas s'il aurait pu aller ici pour mettre les intimidations mais quand même 93 HP c'est Unlucky un Odora qui a été balancé hop la chance Decaflip qui a été placée sur l'Eniripsa mais il est insoignable ok ils ont fait le contre-coup donc du coup je suppose que ce Zobal 5 PA donc du coup il ne pourra pas faire de dommages de pousser est-ce que quelqu'un pourrait faire des dommages de pousser en plus de le debuff parce que là il est insoignable encore une fois est-ce qu'il va être soignable à son tour non il sera encore insoignable pendant un tour supplémentaire donc du coup le mieux que puisse faire ce Zobal là il n'y a pas grand chose à faire en fait là c'est trop chaud il a perdu beaucoup trop de points de vie il a perdu beaucoup trop de PA c'est pas mal le coup du fracassant plus de l'Odora du coup il se retrouve avec 5 PA il y aurait 1 PA supplémentaire il y aurait 1 PA supplémentaire c'était un tout autre enfin le Leni Ripsa il serait mort mais bon il ne sera pas été un tout autre match en réalité parce que ça aurait été quand même un Zobal qui était beaucoup trop beaucoup trop affaibli pour pouvoir faire quoi que ce soit donc du coup on continue le Leni Ripsa à 10 PA 9 PM il est encore avec genre il a encore 53 HP si mes souvenirs sont bons hop les petits frayeurs pour proc le Fouen sur ce Zobal ça fait quand même pas mal de dégâts regardez à chaque fois les petites frayeurs qui feront 150 alors que le Zobal est derrière le gars qui se fait frayeur les petits dégâts comme ça qui sont en plus distribués le Zobal qui se retrouve à 1064 HP l'héliotrope est-ce qu'il va pouvoir faire d'énormes dégâts je suppose que non pas encore je suppose que non on ne fera pas d'énormes dégâts mais bon il va faire des brimades hop une brimade ok une brimade pour virer le Yop une brimade pour rapprocher les nudes du mur un portail ici il neutrale ce portail là c'est en avec une petite trip sur le Nutrof ouais c'est pas déterminant comme tour mais de toute façon ils ont déjà gagné ils ont déjà clairement gagné une chance du coup sur le sur le sur le sur le sur le 139 de tacle quand même c'est assez chaud un un petit étype un petit étype pas mal à 900 sur le Zobal ça ne suffira pas cependant à contrebalancer un peu le match là on essaie de trouver des solutions pour eux mais là le truc c'est que regarde le Zobal je dis regarde mais regardez plutôt ce sera mieux regardez du coup le Zobal il se retrouve à côté de ce portail là le Stibur qui pourrait aller juste là et qui pourrait le Fouen Écume reculer d'une case et l'embuscade je suppose c'est ce qu'il va faire il va d'abord Écume reculer embuscade et Fouen une grosse embuscade à 800 encore 600 HP dessus est-ce qu'il n'a pas un meilleur sort je pense que l'Écume sera plus à 16 HP dessus il ne mourra pas à cause de l'harpeneuse le Yop ne pourra toujours pas le sauver de toute façon c'est ça le souci avoir les DPS entre les DPS adverses ça fait que entre les KS tu n'as rien pour sauver le gars qui se fait focus c'est un petit peu unlucky de la part de cette équipe bleue qui ne peut pas prévoir ce genre de choses mais vraiment s'ils avaient les Nyeripsa ou les Nutroph entre les deux ça aurait été vraiment un autre match même le Zobal qui pourrait mettre des points de bouclier sur celui qui est full rush entre le Stimmer et l'Eka et voilà ils vont faire juste une vitalité sur le Zobal mais bon ça ne change pas grand chose 15 PA sur ses Dikaflips il pourrait même faire le café en plus de tuer les Oval je suppose qu'il va juste taper un petit peu sur ses Dikaflips hop un esprit félin il pourrait le kill libé mais il va faire le bluff il va faire le bluff parce que de toute façon c'est plus propre vous le savez c'est beaucoup plus propre de faire un kill bluff un kill normal plutôt qu'un kill libé parce qu'un kill libé en multi à quoi je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt en 1v1 ok mais en multi quel intérêt bref on continue des dégâts qui ont été posés encore sur cet enutrophe Leni Ripsa qui fait un petit mot fracassant sur ce Yop est-ce qu'il va encore taper l'énutrophe le mot stimulant qui est replacé sur le steamer hop le mot de silence un petit peu sur tout le monde ah c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou là on voit encore devil kill you avec 12 PA mais c'est encore un bug devil kill qui a passé 12 PA il a complètement passé 12 PA il doit avoir en réalité 4 PA en moins donc 8 je suppose je pense que c'est juste un bug à cause de de la de la précipitation hop l'Eliotrop qui place ses portails il neutra l'un portail pour faire des trucs un focus sur le sur le steamer en bloquant l'énutrophe en plus pour permettre au steamer de faire ce qu'il veut qu'est-ce que pourrait faire ce steamer ? en soit si l'énutrophe bouge ah non il ne peut plus du coup il ne peut plus à cause de cette maladresse bon il va faire juste des dommages tranquillement malgré l'appel et la maladresse il restera 3 PM il se fera pousser jusque là jusque là désolé il pourra toujours aller là pour faire une ressacambuscade malgré le fait que ça passera sur le sac à animer oh il n'a même pas bon l'appel ne va même pas à son caracord donc il va juste le faire tranquillement sur le yop 13 PA dessus il ne pourra pas évoluer cette harpenneuse il est un petit peu loin enfin il pourrait il pourrait en soit avec une marée plus plus oh est-ce qu'il a la ligne de vue de là il va nous donner une réponse tout de suite une fouenne est-ce qu'il a la ligne de vue ouais il a la ligne de vue carrément carrément effectivement tout pile d'ailleurs 1 2 3 4 5 on va compter pour savoir comment ça fait 1 2 3 4 5 et là 1 2 enfin 1 2 3 4 5 on fait le même la même mosaïque ici et ici le même motif et ça passe il y a plusieurs façons de compter les lignes de vue mais ça c'est l'une des plus faciles dans ces trucs entre guillemets compliqués enfin ça aurait été compliqué s'il y avait un obstacle ici hop et donc du coup les épées de diop ça tue ligny donc du coup on se retrouve en situation de 3v2 complètement en faveur de cette équipe de non-de-skill et s'il va faire l'esprit félin parce que s'il fait ça il se retrouvera genre ici un truc comme ça ça serait rigolo en ce moment 1 2 pouf trop marrant j'ai pas compté quand j'ai mis les cases j'ai dit environ ici bien sûr donc du coup je sais pas ce que compte faire cet écap-lip il a juste passé il s'est dit oh bon je me retrouve là bon on va autant passer tranquillement tranquillement hop un petit odyssée pour retacler cet énutroph on ne veut vraiment pas le laisser partir on veut vraiment le tacler jusqu'au bout c'est du beau jeu jusqu'au bout en ce moment hop on continue les remats sur le yop il a les fouen autant en profiter hop une raillerie ok donc du coup ce sera une victoire en 3-0 de l'équipe de l'équipe non oui non pas du tout non ni de skill toujours escutcheon je me prends tout le temps comme ça bon le gros baladresse de masse à moins 5 PA en tout donc du coup 10 PA pour 5 PA utilisés c'est ultra rentable en plus il a piqué 2 PA à l'arbonneuse donc du coup il ne pourrait taper que 2 fois mais de toute façon il tapera que 2 fois donc ça ne change pas grand chose le steamer qui se retrouve au corps à corps du yop il n'a plus les PA donc du coup il ne pourra pas taper 2 fois après avoir fait cette tac-tire à la spie donc du coup il ne fera qu'un caden de buscade sur le yop en quelques dégâts de poussée à cause de sa tac-tirel c'est pas très grave hop le petit boom boom à 360 d'être on place une vitalité sur le yop histoire de temporiser un petit peu plus une intimidation une deuxième intimidation est-ce qu'on va se replacer pour essayer de faire en sorte de... il bloque les cas ok il veut bloquer les cas il veut faire en sorte que ce ne soit pas une écrasante je suppose il veut faire vraiment en sorte que ce ne soit pas une écrasante ils vont faire une retraite anticipée même si l'écrasante ça ne change rien ça ne change rien mais se dire qu'on s'est fait écraser c'est pas une sensation super quoi si vous voyez ce que je veux dire après ça ne change rien à ce niveau de l'image c'est ça même ça ne change rien du tout parce que en réalité en fait c'est c'est logique qu'il y ait des écrasantes actuellement sur Dofus la bêta la méta excusez-moi est faite est faite en sorte que les écrasantes c'est ça arrive tout le temps ça arrive tout le temps tout le monde tape même si tout le monde a des résistances tout le monde tape vraiment très fort donc du coup à partir du moment où tout le monde tape fort c'est écrasante c'est normal et il faudrait d'ailleurs qu'il commence il faudrait quand même désolé il faudrait qu'il commence d'ailleurs à se poser la question est-ce que 8 tours c'est normal que ce soit écrasante est-ce qu'il ne faudrait pas en dessous de 8 tours franchement ça c'est quelque chose que je me suis beaucoup demandé ils font une retenticipité du coup ils veulent vraiment éviter l'écrasante c'est pour l'honneur avec les items 2.35 est-ce qu'il va falloir passer les écrasantes à 6 tours c'est vrai que c'est des items qui sont énormément d'épaisse et peu de résistance là ce qui on va en parler on va en parler d'ailleurs tout de suite c'est parce que juste du coup pas grand chose à commenter vu que c'est la fin on va commencer on va en parler du coup on a les spoils des nouveaux items de la 2.35 je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas effectivement ce sont beaucoup d'items avec 80 de stats 100 de stats en mono-éléments ou bien encore des items à 40-40 de stats en multi-éléments ou bien des items à 60 ou 70 de stats sur 2 éléments et effectivement c'est beaucoup beaucoup de stats beaucoup de stats utilitaires aussi il y a des items où il y a beaucoup d'utilitaires et peu de DPS genre du 500 et 500 vita un item qui a 800 initiatives un item qui a 28 20 soins bref beaucoup d'utilitaires mais globalement c'est des items qui n'ont pas beaucoup de ah ! qui s'est planté sur ces portails c'est des items qui n'ont pas beaucoup de il ne s'est pas planté en fait il y a juste les PM qui reviennent c'est des items qui n'ont pas beaucoup de pas beaucoup de résistance globalement le marteau qui envoie du 70 en CC avec 25% de CC de base effectivement c'est quand même un gros coup en PA ce qu'il faut vous dire c'est qu'il y a beaucoup d'items actuellement qui ont énormément déjà de dégâts on n'en parle pas assez souvent mais attendez quand le combat va commencer je vais vous niquer des items actuels mais c'est pas choquant de voir ça en réalité si on regarde ce marteau regardons le spoil c'est un hop tandis que le match est fini du coup GG la team qui gagne en 3-0 en 10 tours en 26 minutes contre la team est-ce que tu y en pour ce premier match de BO3 bref on va continuer à parler alors on regarde le marteur pour 5 PA t'as des dégâts de 51 à 59 avec plus 10 de dommages donc du coup avec 61-69 la team est-ce que tu bien à la table c'est la table est-ce que tu